Au début de l'année 2004, le gouvernement de George W. Bush annonçait son intention de se retirer de l'ISS et à la place de renvoyer des astronautes américains sur la Lune via le programme Constellation apportant un nouveau vaisseau du nom d'Orion. Néanmoins, les ambitions américaines ont semé le trouble au sein des agences partenaires étrangères qui ont vite compris que leur futur en orbite terrestre basse devait s'étaler finalement en orbite lunaire. Dans un premier temps, les Russes ont tenté de convaincre les Européens de consacrer des ressources au développement d'une nouvelle génération de vaisseaux spatiaux réutilisables capables d'atteindre l'orbite lunaire tout en ayant la possibilité d'opérer en LEO. Mais en décembre de la même année, les ministres chargés des affaires spatiales des états membres de l'ESA ont rejeté cette idée. Puis finalement, en vue d'un avenir incertain, une coopération entre les acteurs russes et européens s'est créée pour se tourner vers de multiples projets qui n'ont pas réellement abouti comme le vaisseau CSTS ou encore le projet Clipper. Par ailleurs, après de nombreux problèmes de coordination mais également d'éléments tenant de la politique, eh bien Roscosmos et l'ESA ont rompu cette coopération pour ce projet de nouveaux vaisseaux en 2009. Ainsi, suite à cette nouvelle direction, la Russie a tout de même décidé de continuer le développement d'un engin spatial de nouvelle génération. Entre 2010 et 2015, nous avons vu des designs en tout genre avec des caractéristiques diverses et variées, jonglant entre les besoins de la future station spatiale russe et du programme lunaire de nouvelle génération. Mais finalement, la Russie était encore loin d'avoir un vaisseau prêt, tandis qu'à ce moment-là, la NASA commençait à se former une équipe solide des jeunes entreprises du New Space, comme SpaceX, qui effectuait en 2012 le premier vol de son vaisseau Dragon de fret destiné au ravitaillement de l'ISS. De plus, cette période a aussi été marquée, plus précisément en 2014, avec la présentation de la maquette de la version actuelle de Crew Dragon. Ainsi, face aux avancées des Etats-Unis en matière de vaisseaux habités, de nouvelles générations entre Crew Dragon, Starliner CST-100 et Dream Chaser de Sierra Space, la Russie a pu redéfinir des bases de scène en avançant progressivement vers un design final du vaisseau portant le nom de code PTK-NP. Alors ce projet, nommé aussi Federatia, a apporté plusieurs concepts très importants pour la suite, car le projet en 2020 a changé de nom pour devenir Oriole avec quelques modifications. Oriole est un projet qui a pu s'affirmer en 2020, marquant la concrétisation de tous les travaux préliminaires qui ont pu être faits sur presque une quinzaine d'années. Mais RKK Energia, l'entreprise chargée de la construction du développement puis de l'industrialisation d'Oriole, ont dû vite moderniser certains points remontant jusqu'aux origines du vaisseau. Pouvant accueillir entre 4 et 6 passagers, Oriole respecte ses origines, celles d'un vaisseau multi-role pouvant desservir une station spatiale en orbite terrestre basse comme une station en orbite lunaire ou même juste opérée autour de la Lune. Devant être propulsé dans un premier temps par le nouveau lanceur Angara 5P, le véhicule se veut moderne. Avec un système de réutilisation, un atterrissage à la verticale à Probergold Solide et un intérieur de 18 mètres cubes, beaucoup plus spacieux que Soyuz, on retrouve un pré-écart technologique entre le vaisseau habité actuel exploité par Roscosmos, connu aussi sous le nom de Soyuz. Par ailleurs, sur la même optique que Dragon, Oriole est présente sous 3 versions possibles. Une première habité avec un espace cargo et réutilisable, une seconde destinée entièrement au transport de fret et réutilisable, ainsi qu'une version non réutilisable pouvant emporter de la marchandise. Ainsi, cette liberté permettra au vaisseau de remplir tout type de mission, et c'est pour cela que j'emploie le terme de multi-role. Actuellement, un premier vol d'essai non-habité est prévu pour 2023, tandis qu'un second est programmé en 2024. Par ailleurs, le vaisseau devrait accueillir son premier équipage en 2025, mais malheureusement, comme d'habitude, ces dates ne seront peut-être pas tenues en raison du contexte géopolitique en Europe de l'Est. Néanmoins, ce que nous savons vraiment, c'est que le vaisseau de nouvelle génération ne desservira pas Rosse avant 2030. En effet, les premières missions habitées à destination de la station spatiale russe emploieront le vaisseau spatial Soyouz, sûrement sous sa version la plus récente, MS, utilisée actuellement pour les missions vers l'ISS. De plus, selon les propos du designer général de RLC Energia, la station orbitale ne sera pas autant occupée par l'homme que l'on peut le voir sur l'ISS. On parle en moyenne d'une mission de 3 mois par an composée de 3 cosmonautes, et en somme, Oriole volera rarement, car Rosse a l'ambition d'être une station autonome où la robotique prendra le dessus. Mais même si la version cargo d'Oriole sera également utilisée pour remplacer par la suite le vaisseau Progress, eh bien, en réalité, les missions de ravitaillement seront tout de même plus rares, suite à cette robotisation de la station orbitale. Mais alors, si Rosse ne monopolise pas Oriole, à quoi va servir ce vaisseau ? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que du côté du programme lunaire Artemis de la NASA, Oriole était perçu au départ comme un vaisseau potentiel qui pourrait s'amarrer à l'avant-poste lunaire LOPG. Tout d'abord, pour des raisons de sécurité et plus de coopération, eh bien, initialement, Oriole aurait pu s'amarrer à la station avec un système d'amarrage compatible au port du Gateway. Mais comme vous pouvez vous en douter, en raison de la guerre en Ukraine, cette idée d'Oriole amarrée au Gateway a vite été balayée par les Etats-Unis. Ainsi, si Oriole n'a pas sa place en orbite lunaire avec les plans d'Artemis, à quoi Oriole peut-il vraiment servir ? Tout d'abord, dans une optique de mission lunaire habitée avec une architecture de mission provenant de l'ère de la guerre froide, eh bien, Oriole est très clairement le nouveau module de commande et de service Apollo, ou encore le nouveau LOC, étant en soi des avant-postes en orbite lunaire. Néanmoins, à ce jour, la Russie est encore loin d'aborder le sujet de la Lune vis-à-vis des missions habitées. Selon des responsables russes, la Lune n'est pas du tout la priorité de la Russie et ses propos ont tout de même été tenus face aux affaires des retards de la mission robotique Luna 25. Donc si là, on parle d'une mission robotique, n'imaginez pas le reste avec une mission habitée. Donc si la Russie ne compte pas s'investir seule à 1000% dans un programme lunaire, la seule option restante reste la coopération entre la Russie et la Chine. Sauf qu'attention, parce que la Chine n'a pas vraiment besoin d'aide technique de la Russie. Donc une coopération des deux puissances serait surtout là pour partager les coups. Néanmoins, si une station lunaire synorus devrait voir le jour, Oriole sera aussi accompagnée du vaisseau de nouvelle génération réutilisable de la Chine destinée à la station spatiale Tiangong, mais également à des missions en orbite lunaire qui utilisera le lanceur CZ-5DY pour quitter la Terre. Alors pour conclure, qu'en est-il d'Oriole ? Et bien, même si l'Oriole est un engin qui va nous émerveiller, c'est certain qu'il risque de ne pas trouver sa place au cœur de Roscosmos durant quelques années. Le problème aujourd'hui avec tous les sujets autour de la Russie, c'est que l'avenir spatial du pays reste plutôt trouble. Les budgets seront certainement vus à la baisse, tandis que la priorité de Roscosmos sera de travailler sur la fabrication et le développement de satellites. Mais d'une autre part, tandis qu'Axiom avec Shodragon sera de plus en plus présente en orbite, rien n'empêche la Russie d'utiliser Oriole comme un vaisseau touristique ou politique, pouvant générer un chiffre d'affaires alléchant sur le marché asiatique. Il est vrai que beaucoup de pays sont prêts à payer pour envoyer des astronautes en orbite à des fins de communication et de politique, mais en soi, il faut l'admettre, c'est un marché très intéressant qui peut être développé par la Russie pour apporter des fonds à Roscosmos. Par ailleurs, Oriole pourrait également être exportée à l'étranger et vendue à d'autres agences. Par exemple, nous savons que les lanceurs de nouvelle génération chinois vont pouvoir aussi lancer la capsule Oriole. Donc cela voudrait dire qu'Ariole sera interopérable et que la Russie va pouvoir vendre leurs capsules, leurs vaisseaux à d'autres puissances spatiales, partenaires, entre guillemets. En soi, cela reste possible à petite échelle, mais peu probable à grande échelle. Du moins, la vente de vaisseaux à une autre nation avec un transfert serait une opération fondée sur des accords gouvernementaux plutôt conséquents. Pour terminer, Yohiri Borisov, le nouveau directeur de Roscosmos, a déclaré récemment que la priorité de l'agence restait le développement de satellites, de vaisseaux civils comme militaires. En y réfléchissant, les Etats-Unis ont leur X-37B, la Chine ont leur vaisseau réutilisable, tenu encore top secret. Donc Oriole pourrait être utilisé comme un futur drone spatial en orbite sur une version adaptée aux renseignements. Ainsi, ceci permettrait aux Russes d'économiser pas mal d'argent sans investir des millions dans des projets spécifiques et aussi coûteux que ceux de la Chine et des Etats-Unis. Bon, après oui, ce n'est pas la même chose, mais c'est toujours ça de pris. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai heureux de vous aider. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord et TikTok, les liens sont en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu en Mars, allez bye ! Sous-titrage ST' 501